Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de révision de première année, un QCM de révision sur le thème de l'induction et des circuits électriques mobiles dans un champ magnétique. C'est un sujet extrait de l'ENAC donné en 2020, donc on peut trouver facilement le sujet sur internet, où je vous ai ici remis l'intitulé de l'énoncé, c'est la dernière partie du sujet. Vous avez toutes les notations qui sont posées, vous avez un schéma qui est proposé, donc avec une tige qui oscille comme ça, avec un contact d'un balai sur un guide, et ce circuit est fermé par un condensateur. Le sujet décrit la situation étudiée, et on vous donne un certain nombre de valeurs numériques qui seront utiles pour faire une application numérique ensuite. Donc l'intérêt de travailler ces petites portions de sujets de l'ENAC, c'est bien sûr de se préparer à l'ENAC, mais aussi de balayer le cours de première année ici, en repassant un certain nombre de démonstrations très classiques en revue. Et pour que ce soit efficace, il faut mettre la vidéo sur pause à chaque question, et puis avoir un papier, un crayon, et chercher les réponses, en faisant proprement les démonstrations, comme si on était sur un sujet décrit. Donc on est parti, prenez votre feuille et votre crayon, et on va passer, donc lisez bien l'énoncé, prenez des notes, ou quitte à le prendre en photo, ou procurez-vous le sujet, et on passe à la première question. Donc dans la première question, on nous a proposé d'appeler Φ le flux du champ magnétique à travers le circuit, Φ0, sa valeur lorsque θ vaut 0, et on nous demandait de déterminer l'expression de la FEM, la force électromotrice, induite dans le circuit, lors du mouvement du pendule. Donc vous aviez quatre propositions, je rappelle que si aucune des propositions que vous faites l'énoncé n'est correcte, ne semble correcte, il faut répondre E à ce QCM. Donc, voilà, vous mettez la vidéo sur pause, et on va faire la correction. Donc on a redessiné ici le circuit, alors vous voyez ce circuit, il est filiforme, ce qui fait qu'il définit une surface fermée, que je viens ici de, une surface pardon, délimitée par un contour fermé, que je coloris ici en jaune, et c'est le flux du champ magnétique à travers cette surface qu'il va falloir déterminer. Alors comme on est en induction, il faut déjà être très vigilant aux conventions d'orientation. Ici, on n'en a pas encore fixé, et quand on calcule un flux, on le calcule à travers cette surface, mais on peut le calculer, le flux qui vient vers nous comme ça, ou le flux qui sort, qui va vers le fond comme ça. Alors nous, nous décidons pour commencer de prendre le flux qui vient vers nous du champ magnétique. Pourquoi ? Parce que le champ magnétique est lui-même orienté venant vers nous, donc il paraît naturel, comme aucune convention d'orientation n'est posée pour l'instant, de prendre le flux dans ce sens-là. Si on prend le flux dans ce sens-là, ça va impliquer que nous allons définir phi ainsi, le flux qui traverse la portion de circuit dans ce sens-là, et nous allons définir par la loi de Faraday la force électromotrice comme E égale moins des phi sur dt, et E sera nécessairement orienté par la règle de la main droite par rapport à l'orientation initiale du flux. Si nous avions décidé de prendre le flux dans l'autre sens, la FEM aurait été orientée dans l'autre sens, et on aurait trouvé le résultat opposé à celui que nous allons trouver. Et comme le résultat que nous allons trouver fait partie des propositions de l'énoncé, ça veut dire qu'on a choisi d'orienter le flux comme le présupposé l'énoncé, mais ça, ce n'était pas forcément obligatoire. Alors, on nous dit que en t égale 0, la barre est à une certaine position qui est repérée par θ0, que j'ai repérée ici, donc j'ai mis en jaune. Vous voyez, ça, c'est la position de la barre à l'instant initial. Et puis, j'ai dessiné également la position de la barre en noir ici, à un instant quelconque, à l'instant t, qu'on appelle, donc qui est repérée par θ à l'instant t. Et ce qu'on peut dire du flux du champ magnétique à travers tout ce circuit, donc on est à l'instant t, donc là, on regarde le flux à l'instant t du champ magnétique, c'est le flux à travers toute cette portion de circuit. Eh bien, c'était le flux qu'on avait à l'instant initial, à travers, cette fois-ci, le circuit jaune, moins le flux, finalement, qui va traverser cette surface, que j'appelle S'. Donc, je peux l'écrire comme ça. Le flux à l'instant t, c'est le flux à l'instant initial, moins le flux du champ magnétique, l'intégrale double de B scalaire delta S, à travers la surface S' que j'ai coloriée. Pour calculer le flux à travers la surface S', on a besoin d'un vecteur surface élémentaire, et comme nous calculons le flux qui vient vers nous, eh bien, le vecteur delta S vient aussi vers nous, et donc, il s'exprime comme étant une surface élémentaire delta S portée par EZ. B est, lui, un champ magnétique constant, uniforme. Donc, on peut noter B0 également porté par EZ. Ça, c'est ce que Donner l'annoncé, de telle sorte que le flux de B sur S', c'est égal à l'intégrale sur S' de B0 fois delta S, puisque EZ scalaire EZ, ça fait 1. Et comme B0 est uniforme, on peut le sortir de l'intégrale. Il nous restera, en fait, B0 fois la somme des delta S sur la surface S', et ça, c'est B0 fois S'. Alors, comment déterminer S' ? Donc, je vous rappelle, S', c'est cette surface ici. Vous voyez, c'est l'air de cette portion de disque entre θ0 et θ. Alors, ça, on peut peut-être refaire un schéma. On va regarder un petit peu ici. Vous avez une portion de disque entre un angle θ0 et un angle θ. et donc, nous cherchons S' c'est R ainsi représenté, sachant que la longueur du rayon ici est L. Alors, on ne connaît pas forcément cette formule de manière aisée. Par contre, on peut réfléchir en se disant que si on reprend N, c'est donc une portion d'un disque et quelle est la surface d'une portion de disque repérée par un angle α ? Ce qu'on sait, c'est que si on prend le disque dans son intégralité, la surface, c'est π fois R². Et ça correspond, en fait, à une valeur de α qui vaut 2π. Le cas que je viens de dessiner en bas, c'est un cas particulier du cas du haut avec α qui vaut 2π. Et on se rend bien compte qu'il y a une proportionnalité entre la surface S ici, H sur R et la valeur de α. Pour un α quelconque, je cherche la surface, mais je sais que pour α égale 2π, ça vaut πR². Eh bien, si je fais une proportionnalité, je vais me rendre compte que S, c'est α divisé par 2π, fois πR². Pardon. J'ai appelé R, mais le rayon, on l'a appelé L. donc πL². Autrement dit, α L² sur 2. Donc la surface de ce secteur ici, c'est α L² sur 2. Donc maintenant, que vaut la surface ici, que j'avais appelée S', eh bien, c'est l'angle α qui vaut, qui est cet angle-là, mais qui est en fait θ-θ0, fois L² sur 2. Voici donc ce que vaut S', qu'on peut retrouver comme ça par le raisonnement en proportionnalité que nous venons de voir. Donc maintenant que nous avons trouvé que S', c'est θ-θ0 sur 2 fois L², eh bien, je peux exprimer le flux à l'instant T quelconque en fonction de θ, et pour trouver la FEM dérivée, en disant que E, c'est moins des fi sur des T par la loi de Faraday, et vous voyez que dans cette expression, la seule grandeur qui dépend du temps, c'est θ, et donc quand on dérive, on va avoir moins θ points qui apparaissent, comme ici, il y a un signe moins dans la loi de Faraday, vous allez avoir B0 L² θ point sur 2 pour la FEM, et c'est donc la réponse B qui était bonne ici. On revient donc à l'énoncé et à la question suivante. On nous demandait de déterminer l'intensité du courant électrique qui circulait dans le circuit. Quatre propositions, on met la vidéo sur pause et on va chercher. Pour répondre, cette fois-ci, nous allons redessiner le circuit. Je rappelle attention à l'orientation de E, le flux ayant été calculé en venant vers nous, le sens de E est forcément fixé par la règle de la main droite. Nous avons donc ce circuit électrique, dont nous allons pouvoir faire un schéma équivalent ici. Le schéma équivalent est simple, je reprends la FEM qui est ici, et on la retrouve ici. Le condensateur qui est ici, on le retrouve ici. On néglige la résistance interne du circuit, donc on pourrait, dans un certain nombre d'exercices, rajouter une résistance interne, mais ici elle n'apparaît pas. On néglige aussi la force électromotrique due au flux propre, c'est-à-dire qu'ici, E est les calculants en faisant moins de phi sur des T avec phi qui est le flux du champ B0 extérieur. Mais en raison de la circulation du courant I dans le circuit, il y a aussi un champ magnétique propre qui va apparaître, qui va générer un flux également à travers le circuit, donc un flux variable et donc une FEM. Sauf que rien ne nous est donné sur ce flux propre qui se modéliserait en fait par une inductance propre. On aurait une inductance propre qui apparaît ici. Rien ne nous est donné, ça veut dire qu'on néglige le flux propre et donc en fait, le circuit équivalent que nous obtenons, c'est directement ça. Et là, il suffit de faire une loi des mailles. On a UC égale E, E est connu, nous l'avons fait dans la question précédente et I qui est orienté comme ça, en convention récepteur, le condensateur, on a la loi courant tension qui est I égale CDUC sur DT. Donc ça fait CDE sur DT, on trouve C sur 2B0L carré téta point point qui était donc la réponse B. Et donc on passe à la question suivante. On nous demande d'exprimer le moment en haut des forces de la place qui s'exercent sur la tige. Quatre propositions à vous de chercher. Donc, on met la vidéo sur pause et on va regarder. Alors, on refait le schéma. Alors, le moment d'une force, en général, on la prend comme étant OM vectoriel F. Avec M, c'est important, c'est le point d'application de la force F. Alors, la difficulté ici, c'est que la force F, elle s'applique sur tout de la tige. C'est la force de la place. Pourquoi il y a une force de la place ? Parce qu'on a une tige parcourue par un courant et placée dans un champ magnétique. Donc ça, c'est la configuration pour avoir une force de la place. Or, quel est le point d'application ? Quel est le point M qu'on doit prendre ? C'est compliqué parce que ce point-là est un point d'application, ce point-là aussi, ce point-là aussi, puisque tous ces points sont parcourus par du courant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en choisir un particulier, ce point M-là, et on va regarder la force de la place uniquement à cet endroit-là. Et on va regarder et puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver le moment de la force de la place qui s'exerce à ce point-là et puis on va sommer sur toute la tige tous les moments de toutes les forces de la place en tous les points. Alors, comment calculer la force de la place au niveau du point M ? Celui-là, cette force de la place qui est ici définie, c'est I delta L vectoriel B avec DL qui est le vecteur déplacement élémentaire qui est orienté dans le sens de I. Ici, le sens d'orientation de I est donné par l'énoncé. Alors, je vais faire un petit peu je rends les choses un peu plus propres. Donc, delta L va être comme ça et va être donc une variation de R dans le repère cylindrique ici, choisi pour décrire le problème porté par UR. B, c'est B0UZ donc on peut calculer le produit vectoriel et on trouve que la petite force de la place c'est moins I B0 DR porté par Uθ. Le moment en eau de cette force c'est également un petit moment, c'est un moment élémentaire puisque la force est elle-même élémentaire c'est OM vectoriel la force élémentaire OM c'est ce vecteur-là c'est RUR puisque R c'est la distance OM dans le repère cylindrique donc RUR vectoriel moins I B0 DR Uθ et on trouve moins R I B0 DR UZ il reste à sommer maintenant tous ces moments donc on trouve un moment suivant moins UZ ce qui est cohérent avec le fait que c'est un moment qui va donc si c'est suivant moins UZ en tout cas le fait que ce soit suivant UZ ça veut dire que c'est un moment qui va mettre en rotation vers la gauche ou vers la droite selon le signe de I le pendule donc c'est assez cohérent avec ce qu'on imagine pour un pendule et on va sommer maintenant tous ces moments pour tous les points M depuis le point O jusque le point A donc on va faire réaliser une intégrale de ΔM0 pour trouver le moment total de la force de la place et on trouve moins I B0 L² sur 2 puisque en fait on remplace ici par l'expression qu'on a trouvé et tout est I B0 UZ sont des constants donc je peux les sortir il reste à intégrer RDR R est variable sur le tronçon donc attention à ne pas le considérer comme une constante et à ne pas le sortir mais RDR ça s'intègre en R² sur 2 et donc ça va faire du R² sur 2 évalué en 0 et en L et donc ça va faire du L² sur 2 au final alors juste une remarque c'est un petit peu fastidieux ce qu'on a dû faire puisqu'on a dû découper en fait le tronçon en regardant juste un point M en calculant la petite force de la place puis le petit moment en eau de la force de la place puis intégré et en fait on peut faire plus simple mais en connaissant le résultat à l'avance en quelque sorte c'est à dire que on pourrait d'abord calculer la force de la place totale qui s'exerce sur le barreau c'est à dire la somme de 0 à L des petites forces de la place ça va nous donner la somme de 0 à L de moins I B 0 D R U Theta U Theta est un vecteur constant sur la barre quand on se déplace sur la barre I B 0 aussi donc en fait ça fait moins I B 0 L et U Theta et comme on a une force finalement la force élémentaire moins I B 0 D R U Theta elle va avoir la même valeur en tout point puisque I B 0 ne dépend pas du point U Theta ne dépend pas du point et DR si on prend un point qui a toujours une extension DR qui est la même en tout point M on va avoir une expression de la force qui sera identique et bien puisque la force est la même en tout point on peut admettre que tout se passe pour le moment comme si elle s'appliquait exactement au milieu du segment O A donc on pourrait appliquer la formule que le moment en O de la force de la place c'est O M vectoriel S avec M qui est au milieu donc c'est à dire L sur 2 U R vous voyez le point M d'application de la force de la place est exactement au milieu de la tige O A vectoriel moins I B 0 L U Theta et là vous retrouvez le moins I B 0 L carré sur 2 U Z que nous venons de trouver sauf qu'on doit admettre que tout se passe comme si la force de la place s'exerçait au milieu de la tige ce qui est vrai puisque la force de la place est la même en tout point du barreau donc tout se passe comme s'il n'y en avait qu'une seule au lieu d'en avoir une répartie sur toute la tige il n'y en avait qu'une seule elle a été condensée au milieu du barreau donc on peut aussi répondre comme ça si on connaît ce résultat à l'avance mais c'est un peu plus risqué mais c'est plus rapide alors que là on n'a pas d'hypothèse particulière mais c'est plus long donc à vous de voir et donc le bonne réponse ici c'était la réponse D on va pouvoir maintenant passer à la question suivante on nous demande de déterminer l'équation du mouvement de la mettre sous la forme qui est demandée et de déterminer la constante oméga 1 qui apparaît dans cette expression vous pouvez mettre la vidéo sur pause et on va corriger alors pour cela pour trouver l'équation du mouvement alors qu'on a calculé des moments on va nécessairement appliquer un théorème du moment cinétique un théorème du moment cinétique ça s'applique forcément dans un référentiel galiléen ça va être le référentiel terrestre ici et il s'applique sur le système barre on a un mouvement ici suivant EZ on cherche à trouver θ donc clairement on va appliquer le théorème du moment cinétique sur la barre on va le projeter suivant EZ puisque c'est l'oscillation comme ça qui nous intéresse et donc ce sont les moments autour de EZ qui vont jouer alors qu'est-ce que nous allons prendre en compte comme moment et bien pour les forces donc le théorème du moment cinétique nous critique la dérivée du moment cinétique en zéro de la barre c'est égal à la somme des moments en eau pardon des forces extérieures alors on va le projeter suivant EZ ça donne cette relation là puis on va exprimer un peu les différents moments qui apparaissent dans l'écriture et bien il y a le moment des forces de la place nous venons de le calculer et puis il ne faut pas oublier qu'il y a le poids aussi qui s'exerce sur le système alors on pourrait dire aussi il y a une autre force extérieure il y a la force extérieure qui lie la tige à la liaison ici en haut il y a forcément une action de contact c'est vrai mais comme elle s'applique au point O son moment va être de la forme OO vectorielle F puisqu'ici on met le point d'application et donc son moment est nul donc je ne la prends pas en compte on suppose en plus qu'il n'y a pas de frottement à cet endroit là ce qui n'engendre pas de moments supplémentaires non plus donc il faut prendre en compte le poids donc on a finalement deux inconnus à déterminer c'est le moment cinétique de la barre en rotation et le moment en eau du poids alors le moment en eau du poids on a un résultat de cours qui dit que le poids alors c'est pareil le poids il s'applique sur tous les points de la barre mais tout se passe comme s'il s'appliquait sur le centre de gravité de la barre et en fait ici l'énoncé nous dit que la barre est de masse négligeable et que toute la masse est condensée ici au bout au niveau du point M donc en fait tout se passe comme si le poids que le centre de gravité du système c'était le point M ici au bout et donc le poids s'applique à une distance L de l'axe donc le vecteur OG en fait c'est L porté par ER et le poids MG on peut le projeter comme ça sur ER et Eθ et ça fait MG cos θ ER moins MG sin θ Eθ on trouve donc le moment en eau du poids ensuite il faut trouver le moment cinétique de la tige en rotation alors on a ici un système en rotation autour d'un axe fixe et on sait dans ce cas là que la projection du moment cinétique suivant l'axe de rotation donc L0 scalaire OZ c'est J fois la vitesse de rotation c'est à dire J fois θ1 donc on pourrait utiliser cette relation là sauf que J n'est pas donné dans l'énoncé et ne fait pas partie quand on regarde les réponses qui sont proposées pour la question J n'intervient jamais ça veut dire qu'il faut se débrouiller autrement alors normalement pour un système en rotation autour d'un axe fixe on n'a pas vraiment d'autres moyens de calcul de J facile sauf qu'ici on va se rappeler que toute la masse est condensée au niveau du point M ce qui fait que tout se passe comme si ce n'était pas un système en rotation autour d'un axe fixe mais juste un point en rotation et dans ce cas là le moment cinétique d'un point en rotation autour d'un autre on sait le déterminer grâce à la formule du moment cinétique qui dit que le moment cinétique autour du point M c'est OM vectoriel MV dans le repère que nous étudions OM c'est L porté par ER V c'est L theta point E theta et donc on trouve ML carré theta point EZ et donc si on le dérive si on projette suivant EZ et qu'on dérive on trouve ML carré theta point point ce qui fait qu'on a tous les termes maintenant pour écrire le terme du moment cinétique donc le théorème du moment cinétique s'écrit ML carré theta point également IB0 L carré sur 2 moins MGL sinus theta et nous avions trouvé son expression dans la question précédente et donc on en déduit l'équation du mouvement et après en divisant pour isoler theta point point on trouve cette équation là et donc on fait apparaître la constante oméga 1 qui était proposée dans l'énoncé c'est la réponse C qui était la bonne ici donc on va maintenant corriger la question suivante on dit que désormais theta 0 est très petit devant un radiant et on nous demande l'intensité du courant électrique quelle est l'équation vérifiée par l'intensité du courant électrique montrer qu'elle vérifie cette forme là et trouver l'expression de oméga 2 donc on met la vidéo sur pause et on va corriger alors que si theta 0 est très petit devant un radiant on peut supposer que l'angle à tout instant est petit devant un radiant ce qui fait que l'équation précédente que nous avions trouvée avec theta celle-ci peut se simplifier en approximant le sinus theta à theta donc on trouve cette équation différentielle là pour theta et on avait vu que i était directement relié à theta point point ce qui fait que c'est une constante fois theta point point ce qui fait qu'on peut remplacer theta point point par i sur k et donc si on dérive deux fois cette équation là dérivons deux fois cette équation là on va avoir d2 theta point point sur dt carré plus oméga 1 carré d2 theta sur dt carré bien ça la dérivée seconde de theta point point ça va être la dérivée seconde de i fois 1 sur k plus oméga 1 carré fois la dérivée seconde theta ça c'est i sur k et donc vous voyez bien ça c'est égal à 0 vous voyez bien qu'en simplifiant par k multipliant par k on retrouve et en fait que i vérifie la même équation que theta et donc que ouais tu sais ça i vérifie la même équation que theta qu'oméga 1 et donc égal à oméga 2 voilà la réponse attendue et donc nous passons désormais à la dernière question une application numérique pour oméga 1 et donc là vous pouvez mettre la vidéo sur pause on corrige bon voilà on reprend le résultat qui était donné un peu plus haut vous aviez cette expression là toutes les applications numériques qui étaient données dans l'énoncelle on peut faire cette application numérique déjà un petit peu à la main donc g sur l ça faisait 10 sur 0,4 et puis ici vous aviez la masse qui était en grammes donc attention à bien remettre la masse en kilogramme dans le système international c'était peut-être le piège ici remarquez que 4 fois 1 10 moins 2 c'est aussi 0,4 fois 10 moins 1 ce qui fait que le 0,4 qui est ici va se simplifier avec le 0,4 au carré au dessus pour mettre pour trouver à la fin racine de 5 qui vaut 2,2 et donc la réponse on imagine attendue c'est celle-ci oméga 1 environ égale à 2,3 radiantes par seconde voilà pour cette dernière question